Salut à tous ! Aujourd'hui on s'intéresse à un des représentants majeurs de l'art naïf et accessoirement un de mes peintres préférés, j'ai nommé le douanier Rousseau. Et oui j'ai un oiseau dans les cheveux. Né en 1844 dans une famille modeste, Henri Rousseau ne se destinait pas à la peinture ni à la vie d'artiste. A vrai dire son principal métier ça a été commis de deuxième classe à l'octroi où il contrôlait l'entrée des boissons alcoolisées à Paris. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le surnom de douanier pour l'anecdote. Pourtant dès le lycée où il obtient des résultats médiocres il montre un intérêt prononcé pour l'art puisqu'il reçoit même un prix de dessin. C'est à 28 ans qu'il se lance enfin dans la peinture avec une formidable candeur. Adepte de spiritisme il est persuadé que ce sont des esprits qui guident son pinceau. Grâce à sa carte de copiste au musée du Louvre il se familiarise avec les chefs-d'oeuvre mais ses oeuvres à lui et ben elles ont du mal à obtenir la reconnaissance. Il essaiera en vain de se faire exposer au salon officiel de 1885 mais il finira finalement par se faire exposer au salon des indépendants qui a l'avantage de ne pas avoir du riz d'entrée. Le succès n'est pas au rendez-vous et on le qualifie même de peintre du dimanche malgré une technique qui est en fait assez élaborée. Il lui faudra attendre ses 47 ans pour que les premières critiques positives arrivent enfin. Sacrée ténacité ! Il finira même par obtenir la reconnaissance des grands noms de l'époque comme Marie-Laurencin, Guillaume Apollinaire, Degas, Gauguin, Picasso et même Robert Delonnet. Par contre je ne sais pas ce qu'en pensait Sonia. Si les tableaux du douanier Rousseau ont mis autant de temps à atteindre la reconnaissance, c'est en raison de son style dit naïf. En gros on leur reprochait, et certains le leur reprochent toujours d'ailleurs, d'avoir l'apparence de toile qui aurait pu être peinte par des enfants. La perspective est inexistante, les proportions ont tendance à être foireuses, les couleurs sont limite criardes et les personnages y sont souvent un peu figés. Pourtant pour peindre il dit qu'il s'évertue de reproduire ce qu'il voit et qu'il essaye ensuite de faire coïncider ce qu'il voit avec ce qu'il sait. Mais si c'est le cas à monsieur Rousseau, alors pourquoi est-ce que c'est pas plus réaliste ? Hein ? Hein ? D'aucuns diront manque de technique, que le douanier Rousseau ne savait pas peindre, que c'était précisément ce qu'on appelle un peintre du dimanche. Alors que bon, s'il avait voulu mettre de la perspective il aurait pu, il était copain avec tout un paquet d'artistes qui auraient pu lui apprendre. Non il est évident que ce style c'est un choix, un choix qui reflète d'ailleurs la personnalité du douanier Rousseau qui est souvent décrit comme étant quelqu'un de calme et de réfléchi, mais aussi de débonnaire, voire un brin ridicule quelquefois. Le douanier Rousseau, il est particulièrement connu pour ses jungles luxuriantes. Il paraîtrait même que ce sont ses 30 nuances de vert qui ont poussé Picasso à acheter une de ses toiles chez un brocanteur. Pourtant à y regarder de plus près, il y a plein de choses qui cloche non ? Ses régimes de tailles pas possibles, ses animaux disproportionnés, on dirait presque qu'il a jamais mis un pied dans la jungle notre ami le douanier Rousseau. Et pour cause, il n'a jamais quitté la France. Et oui, il apprend toutes ses jungles avec sa seule imagination pour guide, ainsi que les animaux empaillés du jardin des plantes, ainsi que les récits des soldats qu'il rencontrait. Il pense au thème jusqu'à sa mort. La plupart du temps, sans qu'aucun personnage ne vienne perturber la faune et la flore son cule. Mais dans ces derniers tableaux, des personnages font soudain leur apparition. Des personnages qui semblent en harmonie avec la nature autour d'eux. Et ces derniers tableaux, ils susciteront particulièrement l'admiration lorsqu'ils seront exposés au salon d'automne. Guillaume Apollinaire dira même, cette année, personne ne rit, tous sont unanimes, ils admirent. Belle revanche monsieur le douanier. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style du douanier Rousseau. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui est toujours sa page uTip. Voici à présent les résultats du quiz de l'épisode précédent consacré à Sonia Delonnet. Et on passe tout de suite au quiz sur le douanier Rousseau. Essayez d'identifier laquelle de ses étoiles et la pente !